Alors je vous retrouve aujourd'hui pour deux DIY qui vont faire du bien à nos cheveux et on aura besoin de quatre ingrédients Le beurre de karité, vous savez combien j'aime le beurre de karité Ensuite de l'huile d'olive, mais si vous n'avez pas de l'huile d'olive vous pouvez remplacer par l'huile de votre choix Du romarin et enfin du thym En tout cas ce sont deux herbes que j'ai découvert récemment et je peux vous dire wow Alors là dans un bocal j'ai mis une grosse cuillère de beurre de karité J'ajoute une cuillère d'huile d'olive, comme je l'ai dit vous pouvez mettre l'huile de votre choix Vous pouvez aussi mettre soit du beurre de cacao, soit du beurre de mangue Ensuite j'ajoute une grosse cuillère de romarin Le romarin va stimuler la pousse, va favoriser la pousse, va lutter contre la chute des cheveux, va fortifier les cheveux En tout cas si vous souffrez de chute de cheveux, si vous avez besoin de stimuler la pousse Bref, utilisez le romarin Le thym aussi va tonifier, va fortifier les cheveux Et en action tonifiante va permettre que les cheveux puissent pousser Comment est-ce qu'on dit ça ? Qu'on puisse avoir des cheveux forts Et pour le deuxième produit, dans un bocal, dans un pot Je mets de l'eau, je n'ai pas mesuré mais j'ai mis à peu près la moitié J'ai rempli à peu près à mi-parcours Bref, c'est ça que je vous fais comprendre Et j'ajoute une cuillère à peu près de thym J'ai toujours du mal à dire thym, pour moi c'est chili Mais bref, le français Ensuite je vais rajouter une cuillère aussi à peu près de romarin Alors j'ai utilisé du romarin et du thym séché parce que c'est tout ce que je pouvais avoir Mais sinon vous pouvez utiliser des herbes fraîches Il n'y a pas de soucis pour ça Donc voilà Et le tout au bas-marie pendant deux heures Oui, j'ai laissé le tout pendant deux heures, bien infusé, tout et tout Pour bénéficier de toutes les vertus de ces herbes Ensuite, ça c'est mon mélange beurre de karité, huile d'olive plus mes herbes Donc je vais filtrer le tout Alors maintenant je préfère faire des petites quantités Comme ça, ça me permet d'utiliser pendant une à deux semaines Et ensuite je refais un autre produit au lieu de garder un produit pendant tout un mois Voilà Donc voilà pourquoi vous voyez que ce sont juste des petites quantités Donc j'ai utilisé une Wicca pour bien filtrer Pour ne pas avoir des résidus du thym Parce que le thym c'est assez petit, assez fin Pas assez petit, assez fin, voilà Donc je filtre Et je mets le tout au congelateur pendant Vous pouvez mettre au frigo Moi c'est parce que mon frigo, j'avais baisse de tension Mon frigo ne fonctionnait pas, bref Donc j'ai mis au congelateur pendant une dizaine de minutes Alors je passe à la lotion La lotion je la filtre aussi Toujours avec une Wicca Je trouve que c'est plus facile Regardez comment c'est bien concentré Voilà Et je mets dans un flacon vaporisateur Alors A ce niveau vous pouvez rajouter du gel d'aloe vera Vous pouvez rajouter des huiles essentielles Moi j'ai préféré laisser comme ça parce que je voulais vraiment bénéficier des vertus du romarin et du thym Mais sinon vous pouvez rajouter de l'huile essentielle de romarin, de l'huile essentielle de thym Bref, vous pouvez rajouter du tea tree Et j'avais laissé mon beurre pendant trop longtemps au congel Et voilà, ça fait vraiment dur Et comme je ne voulais pas utiliser mon batteur électrique Sinon vous pouvez utiliser le batteur électrique Donc voilà, j'ai utilisé un fouet manuel Et J'ai mélangé pour avoir une texture Facilement maniable Ça m'a pris je pense 5 minutes Même moins je pense Voilà Là j'ai une bonne texture Que je peux appliquer sans problème sur mes cheveux Donc voilà Ma chantilly est prête Ma chantilly oséa Plus ma lotion Et je vous montre comment je l'applique sur mes cheveux Donc là, sous des cheveux fraîchement lavés Regardez-moi ça Je suis trop fière de mes cheveux Voilà J'applique ma lotion J'applique au niveau du cuir chevelu Au niveau des longueurs Au niveau des pointes Pour bien fortifier mes cheveux Et ensuite j'applique ma chantilly Que je masse aussi Pour bien faire pénitré Regardez comment ça pénètre Et ça démêle très très bien En tout cas, ça démêle très très bien Déjà le beurre de karité Il démêle très bien les cheveux Là je peux vous dire que Un soin au top Et là comme j'ai besoin de stimuler la pousse Ben voilà Je pioche un peu partout Pour pouvoir ajouter à ma routine Tout ce qui va favoriser la pousse de mes cheveux Donc voilà Donc j'applique et ensuite je fais une natte Donc ainsi de suite Vous pouvez l'utiliser le soir Vous pouvez l'utiliser aussi en bain de jus C'est-à-dire que vous faites fondre Vous mettez d'abord votre lotion Vous faites fondre la chantilly Vous mettez d'abord votre lotion Après vous appliquez votre bain d'huile Ou encore vous pouvez l'utiliser en living Bref, moi je l'utilise aussi le soir Matin, soir pratiquement sur mes cheveux Pas tous les jours La lotion c'est tous les jours que je l'utilise Mais la chantilly c'est pas tous les jours Mais la lotion c'est pratiquement matin, soir Que je l'utilise sur mes cheveux Et je peux vous dire que mes cheveux me disent merci Et ça sent tellement bon Tellement, tellement bon J'ai trop satisfait Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air A vous abonner si c'est pas encore fait Et à cliquer sur la cloche Pour plus de vidéos Je vous retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et voilà N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous utilisez déjà l'auromarin Et moi je vous retrouve très bientôt D'ici là portez vous bien Bye bye